Le projet GPSO, je me suis exprimé récemment d'ailleurs, donc je peux reprendre bien sûr sans problème ma position. Moi j'ai expliqué que j'étais favorable à ce projet. Alors j'ai mis quelques commentaires autour. D'abord pourquoi ? Je suis cohérent. Si on veut faire x2, il faut des offres nouvelles. On n'aura pas x2 de clients si on offre la même chose. Et je considère qu'une offre à grande vitesse qui va au-delà de Bordeaux, jusqu'à Toulouse bien sûr, mais pour l'ensemble du sud-ouest au sud de Bordeaux, a un vrai effet en solution alternative à l'avion. C'est ça pour le coup on parle de ça. Si on veut que les toulousains puissent choisir quelque chose et de ne pas prendre l'avion, par rapport à ce qu'on a dit en matière de pollution, il faut qu'ils aient un train. Les toulousains et tout ce qu'il y a autour. Donc ça c'est évident. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est là où il ne faut surtout pas limiter ce projet à la seule grande vitesse, à l'effet grande vitesse pour Toulouse et le grand sud-ouest. C'est aussi l'occasion de désaturer le sud de Bordeaux et le nord de Toulouse. Aujourd'hui, voilà deux villes que je connais bien, parce que c'est ma région d'origine, où il est très compliqué de rentrer en voiture le matin, celle-là comme d'autres. La seule solution c'est le train. Or aujourd'hui le réseau est saturé, ferroviaire. Donc si on veut accompagner la demande qui va monter, il faut donc de la capacité. Et donc au moment où on fait celle-là nouvelle, bien évidemment, il faut aussi prévoir l'accroissement des capacités ferroviaires, sud de Bordeaux et nord de Toulouse. Enfin, enfin, le fret, si les TGV, les trains, aujourd'hui les TGV, ils passent sur la ligne classique entre Bordeaux et Toulouse. Ils suivent la Garonne, ils arrivent à Toulouse. Si les TGV sont sur la ligne à grande vitesse, ça va libérer de la place pour les trains de fret. Il y a aussi un effet de désaturation des fameux sillons qu'on évoquait pour les trains de fret. Voilà, il faut bien voir qu'un projet de ligne à grande vitesse, c'est surtout pas que de la grande vitesse. C'est de la capacité pour les trains de la vie quotidienne et c'est de la place pour les trains de fret. Voilà, donc c'est une raison pour laquelle, et après j'ai dit, c'est un peu l'occasion à saisir. Il y a une initiative du Premier ministre, avec l'accord bien sûr du Président de la République, qui a relancé ce projet qui était très en sommeil. Je pense que c'est assez historique pour le Grand Sud-Ouest. Est-ce qu'on l'a saisi ou est-ce qu'on ne l'a saisi pas ? Voilà, c'est un sujet qui se pose et c'est en train de se faire tout ça. Voilà, mais j'ai pris mes responsabilités. C'est assez rare, d'habitude je n'interviens pas dans le débat public. Là j'ai estimé que c'était dans mon rôle d'attirer l'attention, selon moi, sur l'intérêt de ce projet, dès lors qu'on le voit en grand. Là encore, et pas dans l'opposition, mais en grand.